Salut à tous ! Aujourd'hui, nouvel épisode, épisode 2, où je vais vous parler des résines. Première chose qu'il faut savoir au niveau du plastique, c'est qu'en fait, il y a deux grandes familles. Les thermoplastiques et les thermodurcissables. Thermoplastique, ça veut dire quoi ? Thermo, c'est chaleur, plastique qui fond. Donc si on résume, un thermoplastique fond sous l'effet de la chaleur, mais l'avantage, c'est qu'il va être recyclable. L'exemple le plus simple, c'est la bougie. Une fois que la cire est tombée et que vous avez au bord, vous pouvez la reprendre, la remettre. Elle va de nouveau fondre, donc c'est bien un thermoplastique. La cire est de toute façon un dérivé des produits pétroliers, du nafta pour faire le plastique. Les thermodurcissables, donc thermochaleur durcissable qui durcit. Donc c'est un plastique qui durcit sous l'effet de la chaleur, à l'inverse du thermoplastique. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'il ne sera pas recyclable. Une fois qu'il aura été fabriqué, on aura juste à le mettre à la poubelle pour l'instant. Il existe actuellement des techniques qui permettraient de récupérer cette résine, enfin de récupérer plutôt la fibre qui est dans les résines. Voilà, maintenant on va plutôt utiliser des résines actuellement biosourcées, donc qui sont originaires de produits plutôt végétals. L'exemple le plus courant d'un matériau thermodurcissable est tout simplement le béton. Une fois qu'il a été mis en œuvre, on n'a plus qu'une solution, c'est de le casser. Au niveau des résines, il existe plusieurs types de résines, chacune a ses propriétés et ses caractéristiques, en fonction de l'application et du besoin. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une résine polyester, une résine époxyde ou époxy, et une résine vinyle estère. Les autres, je ne maîtrise pas assez le sujet pour pouvoir vous en parler, et les trois là sont vraiment les plus communes. Il existe la résine orthophtalique et la résine isophtalique. La résine orthophtalique est la plus classique. Elle est peu onéreuse, par contre, elle n'aime pas l'eau et elle a beaucoup de retrait. Le retrait, c'est quand une fois que votre résine aura séché, aura durci, on aura perdu au niveau des dimensions de votre pièce. C'est le fait de se rétracter. La résine isophtalique est ce qu'on appelle une résine type marine, avec des qualités marines. Elle a moins de retrait et elle accepte un petit peu mieux l'eau. Globalement, les résines polyester sont polyvalentes, faciles à mettre en heure, avec une bonne résistance mécanique et à la chaleur. Elle fonctionne avec un catalyseur, le PMEC, péroxyde-éthyl-méthyl-cétone, qu'on appelle également durcisseur, ainsi qu'un accélérateur, l'octoate de cobalt, qui est un produit plutôt violet. Actuellement, les résines polyester sont déjà pré-accélérées. Vous n'avez pas l'octoate de cobalt à mettre avec, vous avez juste le catalyseur. Alors, on n'appelle pas ça vraiment un durcisseur, parce que ça ne fonctionnera pas comme une des autres résines. Donc, on appelle ça un catalyseur pour démarrer la catalyse, c'est-à-dire l'effet de chauffe et l'effet boule de neige, pour au final donner une pièce qui va être dure. Pourquoi dans le commerce, ils ne vendent plus d'octoate de cobalt séparément, à part dans les industries vraiment ? C'est parce que si vous mélangez le catalyseur et l'accélérateur, vous pouvez créer, on va dire, une bombe, quelque chose qui va monter en chaleur très rapidement, jusqu'à obtenir une petite explosion. Donc, pour éviter ce phénomène et pour éviter cette dangerosité, les fabricants ont décidé de supprimer la partie accélérateur. L'accélérateur est directement compris dans les résines polyester. C'est vous qui allez jouer sur le catalyseur. Le catalyseur, globalement, il faut mettre 2% de la masse totale que vous voulez faire. S'il fait froid, on peut rajouter un peu de durcisseur pour accélérer la réaction, enfin, pour améliorer la réaction, on ne va pas dire accélérer, sinon ça va vous embrouiller. Donc, on peut mettre jusqu'à 2,5%, 3% grand max. Et s'il fait chaud, on va descendre plutôt à 1,5%, voire peut-être 1% s'il fait très chaud. Le problème, c'est que si vous mettez 2% alors qu'il fait 40 degrés dehors, vous aurez à peine le temps de commencer à stratifier votre pièce avec votre résine, qu'elle va déjà être en gel. Et une fois qu'elle est en gel, elle est inutilisable. La différence entre un gel coat et un top coat. Un gel coat, c'est une résine teintée qu'on mettra globalement à l'intérieur d'un moule. Donc, quand on dit un gel coat, on le met à l'intérieur d'un moule pour pouvoir faire notre pièce, une résine qui est déjà teintée. Donc, vous avez peut-être pu voir, sur mes pièces où je fais les écopes de Lotus, j'ai déjà mis un gel coat noir. Comme ça, quand je veux mettre de la peinture, j'aurai pas besoin, si je mets de la peinture noire, j'aurai pas besoin de mettre énormément de peinture en bombe. Si je veux mettre un gel coat blanc, j'aurai une pièce qui va sortir globalement blanche. Et pour la peinture, ce sera beaucoup plus facile. Un top coat, c'est plutôt une résine claire, une résine transparente qu'on va placer après pour récupérer au niveau du carbone. Ou alors, c'est tout simplement un top coat, on va le mettre à la fin. Ça peut être pour faire une retouche d'un défaut qu'il y aurait sur une pièce blanche. Donc, on va prendre un top coat blanc. Normalement, avec un gel coat, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Je pense que la composition est légèrement différente avec un top coat qui est peut-être plus brillant, qui a tendance à être plus brillant. Moi, je n'ai pas de top coat. Moi, pour moi, un top coat, ça va être mon vernis polyuréthane qui est considéré également comme un top coat, mais voilà.